C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV, en partenariat avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Maître Stéphanie Ecke. Bonjour. Bonjour. Vous allez tout nous dire concernant les clauses abusives dans le contrat de bail d'habitation. Je vous propose d'abord une définition de ce type de clause. Oui, alors en effet, on se retrouve avec une clause abusive dans un contrat de bail lorsque cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, en l'occurrence entre le bailleur et le locataire. Pour savoir si on se trouve tout simplement face à une clause abusive, on va tout d'abord dans un premier temps regarder si on retrouve cette clause dans une liste qui a été établie par le législateur et que l'on retrouve au sein de la loi du 6 juillet 1989, qui est la loi qui régit les rapports entre bailleurs et locataires. Si tel est le cas, dans ce cadre-là, on se trouve face à une clause qui est automatiquement abusive et ce, indépendamment même de la qualité d'ailleurs du bailleur, qu'il s'agisse d'un bailleur professionnel ou encore un particulier. Dans un second temps, on va également se référer aux dispositions du Code de la consommation uniquement si on se trouve face à un bailleur professionnel, puisque dans ce cadre-là, par contre, le locataire est considéré comme un consommateur face à un bailleur professionnel. Là, il n'y a pas d'automaticité. C'est au cas par cas où, dans le cadre d'un litige, il faudra démontrer que telle clause est alors considérée comme abusive. Et qui définit ces clauses abusives ? Alors, dans ces exemples précis, il s'agit du législateur. Mais il existe également une commission des clauses abusives qui est placée auprès du ministère de la consommation et qui est notamment composée de magistrats, qui va tout simplement, elle-même également, dresser une liste de clauses qu'elle considère abusives. Et notamment, pour la matière qui nous concerne, elle a établi trois recommandations. Deux, en ce qui concerne les locations nues, c'est-à-dire non meublées, et l'une concernant les locations meublées également. Comment peut-on se retrouver avec une telle clause dans un contrat de baille à usage d'habitation ? Alors, pour répondre à la question comment, il faut effectivement, au préalable, revenir sur un point important. C'est que le contrat de baille est avant tout un contrat, une convention. C'est-à-dire que, comme pour toute convention, les parties peuvent souhaiter le modifier, y inclure, ou tout simplement, et soustraire également une clause. Il faut, notamment dans ce cadre-là, et notamment, je pense, aux propriétaires privés qui, pour se protéger, vont souhaiter modifier leur contrat avant de le soumettre à la signature de leur futur locataire, attirer leur attention, notamment sur deux points. Le premier point, c'est que leur vigilance doit être portée sur les clauses qu'ils vont modifier. Il ne faut surtout pas modifier des clauses qui sont prescrites par la loi du 6 juillet 1989, que j'évoquais tout à l'heure, et ou des dispositions d'ordre public, telles que, par exemple, la clause résolutoire. Et l'autre point sur lequel, surtout, il faut attirer l'attention du propriétaire qui souhaite modifier son contrat, c'est surtout éviter, et parfois, sans malice, d'y insérer une clause abusive. Alors, quelle est, justement, la conséquence lorsque le contrat de bail contient une ou des clauses abusives ? Alors, la conséquence est à relativiser dans le sens où il n'y a pas de nullité du contrat. Le bail s'applique. C'est simplement cette clause qui, effectivement, est considérée comme étant une clause abusive, qui est, tout simplement, considérée comme réputée non écrite, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas être évoquée par le bailleur, notamment lorsqu'on reprend cette hypothèse. En souhaitant se protéger, il va y inclure une clause abusive qu'il ne pourra, en définitive, pas se prévaloir. Merci, Maître Stéphanie Aiké, d'être venue aujourd'hui, donc, sur Grand Lille TV. C'est votre droit, en partenariat avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du Barreau de Lille.